30 personnes sont infectées par le Covid-19 à ce jour, soit 5 de plus qu'hier. Ce matin, à Tarahoy, lors du collectif budgétaire spécial Covid-19, Edouard Fritsch a annoncé un durcissement des mesures de confinement. Les semaines à venir vont être difficiles à expliquer le président du pays, dont les courriers à l'État sont restés lettres mortes. Point de situation avec Laure Philibert et Esther Parocordette. Il semble que le sujet ne soit pas encore prêt pour être diffusé. Nous allons directement rejoindre Mike Lerall concernant le durcissement des mesures qui impliquent un renforcement des contrôles, dont nous allons parler avec Mike Lerall. Mike Lerall, Yorana. Yorana, Yorana, nous sommes effectivement sur un rond-point de Punoïa face à l'ancien méridien de Punoïa, désormais Sofitel. Mais de toute façon, tous les hôtels sont vides, vous le savez. Eh bien, nous sommes ici, excusez-moi parce qu'on me parle à l'oreillette. Donc nous sommes ici avec le lieutenant-colonel Frédéric Brachet qui gère ces contrôles. Aujourd'hui, il y a des contrôles avec les Mouteuils également. Donc lieutenant-colonel, est-ce que vous pouvez nous dire si les comportements ont évolué ces derniers temps entre samedi et aujourd'hui ? Alors oui, les contrôles se passent globalement et dans leur immense majorité, très bien. Il y a une réelle acceptabilité des contrôles par l'ensemble de la population, en particulier sur les contrôles routiers. Les attestations sont à la disposition et les gens les ont avec eux. Est-ce que ces contrôles pourraient encore se renforcer et de quelle manière ? Est-ce que les amendes, par exemple, pourraient augmenter ? Alors à partir de là, les amendes vont changer de catégorie. Actuellement, on était sur une amende de type classe 1, 4 500 francs, qui passe désormais en classe 4. Donc il faut savoir qu'une amende de classe 4, c'est une amende qui peut aller jusqu'à 90 000 francs pacifiques. Ça ne sera pas forcément directement 90 000 francs, ça sera en fonction de l'appréciation du gendarme ? Non, ça sera en fonction de l'appréciation de l'Office du ministère public, lorsque la procédure lui sera transmise. Très bien, et donc on rappelle que ces contrôles ne sont pas faits que par les gendarmes, mais par les Moutoïs et la police également en zone police ? Tout à fait. Là, un exemple concret ici sur ce rond-point à Punaouia, où on travaille comme tous les jours depuis le début du confinement, en étroite collaboration avec nos amis Moutoïs de la commune de Puna. On peut rappeler comment ça se passe au niveau des autorisations, des attestations ? Est-ce qu'il suffit d'une attestation finalement pour sortir ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la règle, vraiment, c'est le confinement. L'attestation sur l'honneur, c'est l'exception, c'est-à-dire de permettre un déplacement à titre exceptionnel, pour lequel un conducteur, un piéton, quelqu'un en vélo ou en deux roues attestent qu'il se déplace exceptionnel. Et je le répète, l'attestation, ce n'est pas un blanc-seing pour dire « j'ai un papier, je l'ai signé et j'ai le droit de vivre comme avant ». La règle, c'est le confinement. L'exception, c'est le déplacement avec l'attestation. C'est-à-dire que vous vérifiez aussi si l'attestation, ce n'est pas juste une sortie comme ça de loisir ? Tout à fait. Est-ce que ces attestations, la question nous est souvent posée, on peut les avoir sur un autre support que du papier ? Alors, les attestations ne sont pas valides sur tout support numérique, smartphone, tablette. L'ensemble des attestations doivent être soit imprimées et remplies, à défaut, inscrites de manière manuscrite. Est-ce que ces contrôles que vous faites, et que d'autres forces de l'ordre font, n'ont lieu que sur la route ? Non. Alors, il faut savoir que ces contrôles ont lieu bien entendu sur les flux routiers dans le mouvement pendulaire, les arrivées au travail le matin, le soir comme aujourd'hui. Mais il y a des contrôles pédestres. La gendarmerie effectue également des contrôles en mer. Et bien entendu, pas uniquement sur l'île de Tahiti-Moha, où j'ai compétence, mais sur l'ensemble des îles des archipels. Est-ce que ces contrôles dans les archipels, vous avez des informations sur leurs résultats ? Est-ce qu'ils sont bien respectés également ? Le confinement est bien respecté ? Ils sont menés exactement de la même manière qu'ici à Tahiti. et ils sont respectés exactement dans les mêmes mesures. Vous avez le sentiment, vous me disiez juste avant cette interview, que la population est quand même plutôt réceptive. Oui, très réceptive, favorable. Et on ne peut que se féliciter de cette attitude au quotidien. Merci infiniment, lieutenant-colonel, pour ces informations. Et je vous rappelle également une autre information qui nous a été révélée par le gouvernement ce matin. C'est que le confinement pourrait se durcir encore avec un couvre-feu dans les jours à venir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. S'il y avait un couvre-feu, il y aurait interdiction totale de sortir à partir de 20h ou de 21h. Merci beaucoup, Michael Léral, pour toutes ces précisions.